Et une récente étude d'Ali Haïdar a montré que pratiquement plus de 10 millions d'arbres ont été coupés entre 2000 jusqu'à nos jours. Je pense que ce sont des éléments d'alerte qui sont suffisamment alarmants. Et puis on a vu cette année, il n'y a eu la pluie que pendant la période du mois d'août et ça s'est arrêté juste à la fin du mois d'août. Tout ce qui restait c'était des vents qui détruisaient tout sur leur passage. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de brise-bemps, il n'y a rien. C'est pourquoi on s'est dit, autant organiser les communautés au niveau de la base, leur apprendre à comprendre comment est-ce qu'elles peuvent s'organiser et ne pas jouer le rôle, ne pas subsister au service des osées forées, mais faire un travail d'alerte, de prévention, de sensibilisation pour qu'on mette hors d'état de nuire ceux qui sont en train de piller nos forêts. Mais aussi c'est l'occasion de demander à l'État du Sénégal véritablement de prendre ses responsabilités par rapport à ce qui se passe dans le cadre du trafic de bois ou de la coupe abusive du bois. Et si on regarde tout ce qui se passe dans les forêts et qu'en retour, on ne voit pas tous les éléments, tout ce qu'il faut pour permettre aux agents qui sont dédiés à faire ce travail-là, recevoir ces éléments-là pour faire ce travail, il va sans dire que c'est que les autorités ferment les yeux pour regarder les gens en pied. Parce que le service des osées forées, c'est combien d'agents ? C'est un seul véhicule. Est-ce que ce seul véhicule, même si nos comités de veille fonctionnent normalement, est-ce qu'entre deux alertes, les services des osées forées pourraient faire des interventions ? Nous pensons que non. C'est pourquoi nous disons qu'il faut véritablement que les autorités acceptent de prendre leurs responsabilités par rapport à ce qui se passe dans nos forêts en termes de coupe abusive du bois, en termes de trafic de bois, en autant les services dédiés à cela, c'est-à-dire les services des osées forées, de moyens humains, de moyens matériels des véhicules, mais aussi des moyens de surveillance modernes comme des drones de surveillance des forées.